Salut à tous, on se retrouve pour analyser Saint-Etienne-OM, victoire très importante pour les Marseillais qui s'imposent 4-2 à l'extérieur et creusent l'écart avec les poursuivants, on va parler de tout ça tout au long de ce débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de cette victoire, dites-moi aussi ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce que vous avez moins aimé, vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence directement par la compo de Sampaoli, 4-3-3, Lopez au but, une défense à 4 avec Kolasinac et Rongier sur les côtés, Salibac à l'état de sœur en charnière, au milieu Kamara devant la défense avec devant lui Gendouzi et Gerson, offensivement on a Payet à gauche, Harit à droite et Bamba Dieng dans l'axe. On entre direct dans l'analyse avec un focus sur une première mi-temps quand même assez décevante, je trouve qu'on entre quand même bien dans le match en montrant de la maîtrise, mais évidemment ce qui a changé beaucoup de choses c'est l'ouverture du score stéphanoise, Buanga qui marque même s'il y a une grosse faute de main de la part de Paul Lopez, et comme je le disais dans l'avant-match, Sainte doit absolument prendre des points dans leur situation, et derrière ils vont cadenasser, mettre le bus comme on dit, beaucoup de densité dans l'entrejeu et un bloc très bas. Ça tombe mal pour nous parce qu'on a toujours de la difficulté à mettre en danger les blocs bas, on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de la saison, Saint-Etienne nous a mis en danger dans la profondeur, même si progressivement ils ont refusé le jeu, une première mi-temps où on a subi pas mal de fautes, on a eu quelques situations, je pense au face-à-face de Payet qui est l'occasion la plus franche de cette première période, Kamara qui ne cadre pas non plus sur corner, d'ailleurs sur coup de pied arrêté on a pas su apporter le danger, c'est aussi compliqué de les tirer sans avoir d'espace, parce que derrière il y a les boucliers anti-émeutes pour protéger le tireur, sinon il prend une boule de neige dans l'œil, donc ça aussi c'est vraiment honteux, et c'est pas la première fois cette saison. Malgré des pertes de balles fréquentes et un jeu très peu convaincant, on obtient un pénalty totalement justifié, là y'a pas de doute, Chalet Tatsar ne peut littéralement rien faire à cause de Mangala, Payet transforme et ça met un gros coup au moral des Stéphanois, qui pensait rentrer au vestir avec l'avantage au score. Bilan des opérations, sans être hyper convaincant, on égalise et ça nous met dans les meilleures conditions mentalement parlant. Et tout de suite ça se vérifie en deuxième avec une reprise idéale du côté des Marseillais, des Stéphanois qui ont totalement la tête sous l'eau, on a vu plusieurs séquences offensives très intéressantes, de bons décalages, une maîtrise du jeu totale sans réelle faille, l'entrée d'une DR et la sortie de Colasinac ont été un très bon calcul de la part de Sampaoli, parce que ça a changé beaucoup de choses. Si t'ajoutes ça à un avantage mental qu'on a depuis l'égalisation, ça te donne une vraie supériorité. D'abord on a eu de grosses ocases, celle de Payet, la tête de Dieng qui touche la barre, ça va rapidement payer avec un énorme contre son camp de Colodiezac qui va faire le tour du monde je pense, puis Dieng qui marque son pénalty après avoir dû le retirer, et Arid qui boucle le succès avec le quatrième. Derrière on a voulu gérer un peu plus tranquillement, probablement pour préparer le match contre le PAOK en conférence ligue, on prend un très beau but de Gourna mais qui ne changera rien, ça n'empêche qu'on a fait une très grosse deuxième mi-temps en surclassant Saint-Etienne, il n'y avait pas vraiment de match, une magnifique opération comptable, on prend 3 points sur Rennes, 5 sur Nice, ça nous donne un petit peu d'air, ça nous met aussi dans les meilleures conditions pour aborder le match de conférence ligue, mais aussi la réception de Montpellier dimanche prochain qui sera vraiment très importante. On passe au top et au flop, parmi les tops je vais citer Gerson comme très souvent ces derniers temps, une prestation de très haut niveau surtout en deuxième, un pénalty obtenu, de la justesse technique, des duels remportés, il a encore été très très important. J'ai trouvé aussi que Tsaï Tatsar avait fait un match complet, très sérieux et très rassurant, même chose pour Arit qui a mis les Stéphanois en difficulté à chaque prise de balle, il marque aussi le quatrième et a été très très actif cet après-midi. Gendouzi a fait un bon match aussi, une première mi-temps pas forcément top, mais une deuxième où il aura fait le boulot avec notamment une passe D. Un impact offensif et défensif de qualité pour un joueur qui nous a très rarement déçu cette saison. Pour finir sur les tops, il faut aussi citer Sampaoli qui fait donc un coaching très intéressant, avec la sortie de Kola et l'entrée d'une derre qui s'est montrée payante. En flop, on est obligé de citer Paul Lopez qui se craque complètement avec une énorme faute de main sur le but de Buanga, il peut pas grand chose sur le but de Gourna, mais le premier but entache totalement sa prestation. L'autre flop, c'est Kolasinac, défensivement il n'a pas été rassurant, notamment sur le premier, offensivement il n'aura pas été hyper tranchant non plus. On passe aux notes, 3 pour Paul Lopez pour les raisons évoquées plus haut, 6 pour Rongier qui a fait un match sérieux sur son côté, 6,5 pour Saliba qui fait un gros match d'ensemble avec quelques erreurs en fin de match, 7 pour Tchaita Tzar qui a fait un match plein ce soir, très rassurant pour son équipe, 4 pour Kolasinac, on en a parlé dans les flops, 6,5 pour Kamara qui a été encore très important pour l'équilibre de l'équipe, des interventions importantes une nouvelle fois. 6,5 aussi pour Gendouzi qui fait un gros match, surtout en deuxième période où il a été impérial, on l'a vu un petit peu moins en forme sur la première période, 7,5 pour Gerson qui confirme sa bonne forme du moment et surtout son nouveau statut d'indispensable, 7,5 pour Harit qui a marqué des points ce soir, un vrai poison pour les Stéphanois, 6 pour Dien qu'on a pas beaucoup vu en première période, c'était très dur de le trouver alors que Saint-Etienne avait mis le bus derrière, buteur sur pénalty. 5 pour Payet, une première mi-temps loin du compte qu'on peut même qualifier de catastrophique, avec un gros raté en début de match qui aurait pu avoir beaucoup plus de conséquences, il n'aura pas fait que du mauvais avec un autre visage en deuxième mi-temps, certaines passes qui sont vraiment bien vues, mais c'était quand même loin d'être transcendant, faut le reconnaître. De leur côté, Lirola et Gay sont entrés mais n'ont pas suffisamment joué pour que je les note, même chose pour Targaline, ceux qui me connaissent depuis un petit moment savent que c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, on a d'ailleurs fait une petite vidéo de présentation sur la chaîne que je vous invite à aller regarder, je vous mettrai le lien en description. Une entrée avec de l'envie, un peu trop même, et un carton rouge qui n'était vraiment pas loin, 6 pour une DR, le changement de tactique de Sampaoli qui a fonctionné, même s'il n'a pas tout bien fait avec des pertes de balles assez fréquentes. N'hésitez pas en tout cas à voter pour votre Marseillais du match dans l'anglais communauté, le sondage de Saint-Etienne est disponible, lors du dernier match vous aviez élu Gerson avec 66%, Kamara derrière avec 11% et Paul Lopez qui ferme le podium avec 8%. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager, on se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours, bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada